Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon jeudi à la maison, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore une fois pour le prochain quart d'heure en compagnie de notre collaboratrice littéraire et libraire Valérie Lavoie qui va nous présenter quelques suggestions, lectures idéales pour la relâche. Elle nous en parlera dans quelques minutes, mais d'abord elle nous présente les cinq romans nommés dans la catégorie romans québécois au prix des libraires, mais aussi deux nouveautés reçues récemment en librairie. Alors on l'accueille à l'instant pour en discuter. Valérie, salut! Salut Chelle! Ma chère Valérie, encore une fois, tu nous proposes différents univers littéraires et tu dois commencer aujourd'hui avec deux belles nouveautés qui sont encore tout chaudes. Elles viennent d'être déballées en fait. Exactement, donc je commence avec deux nouveautés qui sont complètement différentes de ce qu'on va parler tantôt. Donc deux styles carrément à l'opposé de ce qu'on va discuter. Mais j'avais le goût de les présenter parce que je trouvais ça super intéressant. La première, c'est nous sommes des montagnes de Marie-Pierre Desharnais. Donc Marie-Pierre Desharnais, c'est une alpiniste. Entre autres, elle a conquis le sommet du K2. Elle a conquis aussi les plus hauts volcans de chacun des continents. Donc elle, elle a survécu au tsunami de 2004. Ah oui! Et ensuite de ça, bon, syndrome de choc post-traumatique, elle a décidé d'étudier un peu dans tout ce qui était géologie. C'est promené partout dans le monde, s'est mis à faire de la randonnée, a développé une passion pour ça et s'est mis à conquérir des montagnes importantes du monde. À grévir différents sommets en fait. Exactement. Donc elle nous présente un livre et elle fait le parallèle avec « On est nous aussi une montagne ». Donc elle fait un peu parallèle sur notre vie et comment on peut aborder certains éléments de la vie comme elle, elle a abordé certains éléments de la montagne. Donc ça peut être super intéressant. Et pour l'avoir déjà vu en entrevue, elle est vraiment intéressante. Très belle proposition, franchement. Et ça permet de découvrir aussi tout ce que ça prend pour parvenir à relever des défis qui nous paraissent souvent plus grands. Et souvent quand on tombe, ça peut arriver dans la vie, c'est important de savoir se relever, de changer pour finalement être heureux. Et c'est d'ailleurs le thème de ton prochain livre. Colin, t'as appris le titre à cœur. Donc oui, on présente souvent des ouvrages en psychologie, en spiritualité. La clientèle cible, ce sont les femmes. Mais cette fois-ci, celui-là s'adresse aux hommes qui ne se sont jamais sentis interpellés par un ouvrage de développement personnel. Donc l'autrice parle vraiment aux hommes, donne des exemples d'hommes qui ont changé des choses dans leur vie, qui ont avancé, qui ont fait des améliorations. Donc je trouvais ça intéressant de le présenter. Les concepts restent un peu les mêmes, de passer à l'action, de comprendre, les prises de conscience. De savoir ce que l'on veut pour ne plus faire ce que l'on ne veut plus non plus. Exactement. Mais cette fois-ci, il est vraiment fait et conçu pour les hommes. J'aime beaucoup cette proposition, franchement. Souvent, c'est un sujet que les hommes n'osent pas nécessairement aborder ou vulgariser. Donc probablement que ça va faire écho auprès de plusieurs hommes à la maison qui nous écoutent et qui voudraient peut-être se relever, changer et être heureux. Et là, on parle de prix des libraires. Donc un concept auquel tu as évité à participer parce que tu es libraire toi-même. Parle-nous un peu de la formule de cette remise de prix. Quel est l'objectif derrière ça? Et présente-nous par la suite, donc, les romans québécois qui sont en nomination. Dans le fond, les prix des libraires, c'est un comité de libraires, bien sûr, qui fait des choix de romans. En fait, je vais commencer par la base. Il y a plusieurs catégories. Il y a les romans québécois étrangers, les essais, la poésie et la BD. Et toujours le volet québécois, le volet étranger. Donc un comité de libraires est formé. Les plein de livres durant toute l'année font une liste préliminaire. Et ensuite, font une liste des finalistes. À partir de là, nous, libraires, on peut voter. Et au mois de mai, on aura les gagnants des prix des libraires du Québec. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est vraiment important pour nous dans notre littérature, dans ce qui se produit chez nous, puis même hors Québec. Et on a décidé cette année à la librairie de faire une table avec tous les finalistes dans le volet adulte. Donc, si les gens ont le goût de venir, de découvrir ça, de voir ce qu'il y en a, bien, ils sont invités à le faire. Et j'ai apporté aujourd'hui les finalistes dans la catégorie des romans québécois. Parfait. Donc, on commence avec Emmanuel Pierrot. Oui, Emmanuel Pierrot qui a fait cette année la version qui n'intéresse personne. Probablement le livre qui a le plus fait jaser, nous, de notre côté. La plupart des gens ont beaucoup aimé. Il y en a qui ont été déstabilisés. C'est un roman choc qui secoue. Donc, la jeune femme qui part pour le Yukon et va vivre plein de choses, mais donc tout le village où elle habite au Yukon va se revirer contre elle. Je fais un résumé rapide, rapide. Donc, un livre intéressant à lire. Belle proposition. Ensuite, on a « Ce que je sais de toi ». Ah, ça, c'est un très beau livre. C'est ma lecture en ce moment. Donc, oui, un très beau livre qui se passe entre l'Égypte des années 80 et Montréal. Un jeune homme médecin qui va faire face à différents choix de vie, qui va évoluer là-dedans. C'est super bien écrit. C'est beau, beau, beau. C'est le fun des lectures simples aussi, quand on s'approprie vraiment l'histoire, quand on est en mesure d'imaginer les protagonistes. Donc, ce sont vraiment de belles propositions. Il y a un gramme B au passé simple aussi qui risque de plaire à un certain lectorat. Oui, Hakim Gagnon avait fait « Le cigare au bout des lèvres » il y a quelques années, qui avait été un grand succès. Il revient avec son style aussi punché, sa famille un peu dysfonctionnelle. Donc, il nous raconte ces histoires-là. Élise Turcotte nous propose pour sa part « Autoportrait d'une autre », « Autoportrait d'une autre » en fait. Exact. Donc, c'est un peu l'histoire de sa tante qui décède. Puis, elle va partir à la recherche de cette tante-là, des informations sur cette tante-là. Elle va découvrir plein de choses. Donc, Élise Turcotte aussi a une belle plume. Maintenant, je pense qu'on va être dans un registre différent avec « Hotline ». Oui, « Hotline », c'est l'histoire, c'est beaucoup l'histoire des migrants. Donc, une femme à Beyrouth, son mari part, disparaît dans la poussière de Beyrouth. Elle, deux ans plus tard, va immigrer à Montréal avec son fils, mais elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec son mari. Elle est inquiète pour son fils. Donc, c'est aussi tout l'environnement et la sororité entre immigrants. Évidemment, ce ne sont peut-être pas des lectures appropriées pour la clientèle jeunesse, mais tu auras de belles propositions dans deux minutes, ma chère Valérie, puisqu'on va faire un spécial « Relâche », ça s'en vient. Donc, il faut planifier vos lectures pour cette semaine de conjoint. Je vous invite à rester à l'écoute. Pendant ce temps-là, nous, on va changer les items qui sont sur les lots pour vous présenter d'autres suggestions littéraires disponibles à la librairie du Portage de Rivière-du-Loup. La relâche scolaire est à nos portes. Il est question de bien planifier vos activités. On a de belles suggestions à vous faire en termes de lecture en compagnie de notre collaboratrice Valérie Lavoie. Donc, Valérie, à quelques jours de cette semaine de congés qui sera appréciée de plusieurs, tu nous proposes différents univers littéraires, mais aussi quelques jeux qui, assurément, seront aider les jeunes à passer le temps et à se changer les idées aussi, à oublier l'école pour quelques jours. Exactement. Puis, on sait que cet hiver, il n'y a pas de temps de neige, fait que les sports d'hiver dehors seront peut-être un peu compliqués. Ça devient un peu difficile un petit peu, oui. Donc, on a plein de jeux pour les jeunes, puis on a plein de belles lectures aussi. Donc, j'ai fait un amalgame de tout ça pour ce bloc-ci. Je commence avec une BD, TeamCraft, qui est dans l'univers de Minecraft, le jeu vidéo pour les jeunes. Donc, tous les livres qu'on a qui sont dans cet univers-là, c'est un succès garanti. Si vous ne savez pas quoi offrir à un jeune... C'est une valeur sûre. Vous savez qu'il y a Minecraft, c'est sûr qu'il va aimer. C'est avec les personnages de Minecraft. Donc, je trouvais ça le fun pour les vacances de pouvoir avoir une lecture, une BD, ça se lit toujours super bien. Exactement. Il y a aussi un auteur très prolifique du Bas-Saint-Laurent qui nous propose différents univers sportifs, qui incite aussi plusieurs garçons à s'initier à la lecture depuis quelques années déjà. Et c'est François Bérubé qui nous propose le deuxième tome de Planète Basket. Exactement. Donc, Planète Basket qui est sa plus récente collection, mais on a Planète Hockey, Planète Baseball, Planète Soccer, Planète Snowboard. Puis maintenant, on a Planète Basket. Donc, dépendamment de l'enfant, quel est son sport. Sa préférence. On peut… Puis souvent, c'est une bonne façon d'accrocher les jeunes par leur sport qu'ils aiment pour qu'ensuite, ils fassent de la lecture. Donc, Planète Basket qui vient de sortir, tout juste arrivé le deuxième tome. Alors, c'est à se procurer dès maintenant, en boutique évidemment, au centre commercial Le Rivière-du-Loup ou encore en ligne au librairie-du-portage.com. Par la suite, j'ai l'impression que ce que tu nous proposes est un petit peu plus jeunesse. Est-ce que je fais erreur ou je suis dans la bonne direction? Tu es dans la bonne direction. Donc, c'est pour les un petit peu plus jeunes. L'écriture est adaptée. C'est de la grosse écriture. C'est Lucie, la moufette qui pète. Donc, on aime vraiment beaucoup Lucie à la librairie. On est rendu au tombe 10. Déjà? Elle vit toutes sortes d'histoires, le fun, Lucie. Donc, là, cette fois-ci, c'est Mme Joanne, son enseignante, qui s'en va à la retraite. Puis là, Lucie est bien triste de ça. Elle le capore de ça, oui. Oui, ça fait qu'elle décide de faire une surprise. Mais les surprises et les affaires de Mme Lucie, ça vire toujours d'une drôle de façon. Donc, c'est vraiment une belle collection de livres. À cet âge-là, bon, c'est sûr, oui, il y a des tombes. Idéalement, on part du tombe 1 au tombe 10. Mais on peut aussi, des fois, les lire de façon décousue. Puis ce n'est pas très grave. Ce n'est pas nécessairement une suite chronologique pour chacun des tombes proposés. On peut quand même se reconnaître dans l'histoire qui nous convient, même si on n'a pas lu les précédents. Exactement. Génial. On poursuit maintenant avec deux jeux que tu avais envie de nous présenter. C'est après-midi. Oui, donc, nous, c'est deux jeux coup de cœur à la librairie. Le premier, Turbo Kids, est vraiment très drôle. On a une planche de jeu. Je ne sais pas si on le vire de bord. On va voir un peu la planche de jeu. Alors, on est en équipe de deux. On met un bandeau sur les yeux d'une personne. Et on prend son pouce. C'est comme notre joystick. Et l'autre personne va juste, en touchant le pouce, faire avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Très drôle. Ça développe la complicité aussi avec les gens, sans qu'on a nécessairement besoin de se parler. Idéalement, on ne se parle pas. Bien, bien, c'est ça. Idéalement, on ne se chicane pas. Aussi. C'est fun pour nous aussi, parce qu'on n'est pas meilleurs. Si on a les yeux bandés, on suit les instructions. Il faut donner les bonnes instructions. Donc, ça peut être un très drôle jeu à jouer en famille. Donc, Turbo Kids. Turbo Kids. C'est ça. Fait qu'à jouer en famille, des petites parties, le fun, rien de compliqué. Puis, en attendant, du souper, des fois, tu sais, les enfants sont impatients. On fait jouer une partie de Turbo Kids. Puis, assurément, qu'ils auront du plaisir. Et vous, vous pourrez finir la préparation de vos repas sans problème. Il y a Monstres sous le lit aussi que tu voulais nous faire découvrir cet après-midi. Oui, Monstres sous le lit, ça s'inscrit dans la collection des Smart Games. Donc, ce sont vraiment des jeux de logique. La plupart, je dirais, 95 % des jeux, ce sont des jeux qu'on joue tout seul. Mais on en a quelques-uns qui jouent à deux. Donc, et c'est des jeux de réflexion. Tu vois, là, sur la boîte, c'est marqué 6 à 99 ans. Ça convient vraiment à tout le monde. Il y a plein de défis. Donc, le but, c'est, on a une carte et de reproduire ce qu'il y a sur la carte. Bien sûr, sans enlever les éléments, mais en déplaçant les éléments. Et de là, la réflexion et la logique qui est mise à l'épreuve. Là, c'est des petits monstres. Donc, il faut déplacer les objets pour cacher les monstres. Donc, c'est vraiment très cute. Puis, il y a des défis suffisamment difficiles pour les adultes. Ça fait que ça, c'est le genre de jeu que tu laisses traîner. Puis qu'à un moment donné, tout le monde sait. Bien, c'est ça. Tout le monde veut faire une partie. C'est ça, comme tu dis. Mais là, est-ce que la concluante sera favorable pour le participant? Ça reste à voir, évidemment. Et on termine avec quelques items de papeterie, notamment de magnifiques crayons. Tu es une amatrice de crayons. Je sais que tu aimes beaucoup ça. Et ceux-ci sont magnifiques. Ce sont des siloabées de couleur pastel. Exactement. Donc, j'ai apporté ceux-là parce que je me suis dit, bon, on va être un peu dans l'univers du dessin, de la relâche. Mais oui, ils sont vraiment cute, les couleurs pastels. Mais on a des surligneurs. C'est magnifique. Donc, bien, ça peut être le fun d'offrir un cahier, un crayon pour que l'enfant puisse prendre des notes, dessiner pendant le relâche. Exactement. Bien, écoute, ma chère Valérie, c'est tout le temps qu'on avait. Mais merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est toujours un bonheur de t'avoir sur le plateau. Puis on se reverra dans quelques semaines après le relâche pour d'autres suggestions de lecture disponibles à la librairie du portage. Merci à la maison. Merci à la maison.